Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser, non, que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. C'est très très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une technique pour surveiller le WhatsApp, Instagram, Facebook de quelqu'un de loin. Vous pourrez lire ce message et même répondre si vous voulez, sans que la personne ne sache. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire à la fin pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'abord, vous allez devoir avoir besoin du téléphone de la personne juste pour quelques minutes. Lorsque vous prenez le téléphone, vous allez sur Play Store et vous cherchez l'application. Push Bullets Comme ça Et vous l'installez Ensuite, vous faites ouvrir Et là, vous faites se connecter avec Google Et vous mettez un compte email que vous avez créé vous-même, sans qu'il y ait votre nom sur cette adresse email. Ensuite, vous faites activer Et là, vous choisissez Push Bullets Et là, vous choisissez Push Bullets Vous cochez là Et vous faites Autoriser Ensuite, OK Ensuite, Autoriser 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 Ensuite, activer Autoriser Et terminé Et terminé Encore Autoriser Et c'est tout Lorsque vous ressortez, vous pouvez voir l'application là Si vous pensez que la personne ne va pas se douter en voyant l'application, vous pouvez la laisser Ou si vous voulez aussi, vous pouvez la cacher en utilisant une application que vous allez télécharger sur Play Store Qui permet de cacher les applications Ou si le téléphone de la personne est de nouvelle génération Qui est doté d'un Android One UI Vous pouvez facilement la cacher en allant sur paramètres Ensuite, Affichage Ensuite, écran d'accueil Ensuite, masquer les applications Et vous cherchez l'application Push Bullets Vous la cochez Ensuite, vous faites Appliquer Et automatiquement, elle sera cachée Voilà Elle n'est plus là Donc, on a fini avec ce téléphone Et maintenant, sur votre téléphone Que vous ouvrez votre Play Store Et vous cherchez Kiwi Browser Comme ça, vous l'installez Ensuite, vous faites Ouvrir Ensuite, vous venez sur les trois points là En haut à droite Vous cliquez sur les trois points Et vous allez sur extension Là Ensuite, en haut à gauche Sur les trois barres Vous cliquez Ensuite, jusqu'en bas Vous allez voir Open Kiwi Web Donc, vous cliquez dessus Ensuite, là, vous allez chercher Chercher Push Push Bullet Donc, vous faites Chercher Ensuite, vous allez voir Push Bullet Qui va s'afficher Vous allez à droite Et vous faites Ajouter à Chrome Ensuite, OK Là, ça sera Ajouter à Chrome Ensuite, vous fermez toutes les pages Et vous allez sur les trois points Vous allez jusqu'en bas Vous allez voir Push Bullet Vous cliquez sur Push Bullet Ensuite, vous faites Connexion Là Là Et vous faites Sign with Google Ensuite, vous mettez la même adresse email Que vous avez mis dans ce téléphone là Vous faites Suivant Et le mot de passe Après avoir mis votre mot de passe, vous serez connecté à Push Bullet Ensuite, vous allez sur les trois points là Et vous faites version pour ordinateur Et ça sera comme ça Sorry something went wrong Là, vous allez sur les trois points En haut à droite là Ensuite, vous allez dans Paramètres Et vous cherchez Paramètres du site Ensuite, Cookie Et vous décochez ça Ensuite, vous ressortez Et vous fermez toutes les pages Vous réouvrez une nouvelle page Vous réouvrez une nouvelle page Ensuite, sur les trois points Ensuite, jusqu'en bas Push Bullet Et là, c'est fini Là, vous allez voir le téléphone de la personne Là, à gauche Vous allez voir les contacts de la personne Ensuite, vous allez sur Appareil Vous allez voir l'appareil là C'est un Galaxy S8 Ensuite, SMS Lorsque vous allez sur SMS, vous allez voir tous les SMS de la personne Ensuite, Notification Dans Notification À chaque fois que la personne aura un message WhatsApp, Instagram, Facebook Vous allez voir le message là Je vais faire un exemple Maintenant, on va tester Je vais envoyer un message WhatsApp Tu me manques Voyez, tu me manques Je reçois le message ici Tu me manques Regardez Au revoir Non Au revoir et si vous voulez vous pouvez même reprendre donc vous cliquez sur répondre là et vous tapez là tu me manques aussi lorsque vous tapez vous écrivez ce que vous voulez vous cliquez là entrer oui voilà c'est tout à la prochaine bye bye n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin que tu ne manques aucune de nos nouvelles vidéos n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications à